Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début d'année se passe pour le mieux pour vous. Là je reprends donc l'hétaroscope pour la saison d'hiver. Donc là ça va être pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. Bon j'ai un petit peu de retard, je vous avais expliqué en fin d'année que voilà novembre-décembre en termes d'organisation pour moi ça avait été un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Donc j'ai pris un petit peu de retard, normalement j'aime bien vous mettre l'hétaroscope avant le début de la saison, c'est mieux. Bon bah tant pis, il y aura un petit peu de retard, bon voilà. Donc là on part sur janvier, février, mars. Voilà, de façon générale, alors c'est pas un tirage complet comme je peux faire avec l'oracle G dans les guidances pour la semaine par exemple. Là je vais prendre différents oracles, différents messages et ça va être vraiment d'un point de vue général, votre évolution, les grands événements. Que vous allez vivre. Donc voilà, donc lion en solaire, en lunaire et en ascendant. Les oracles que je vais utiliser, il y en a un c'est sûr, vous ne le connaissez pas. Je ne l'ai pas encore utilisé sur la chaîne YouTube. Le tarot des flammes jumelles, pour ceux qui regardent mes guidances de flammes jumelles, vous le connaissez, les autres vous allez le découvrir. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Alors je vous montre, mais ils sont à côté de moi, vous ne les voyez pas. De tous les oracles, n'est-ce pas ? Vous avez donc différents liens aussi. Donc le lien vers ma chaîne Odyssée. Je commence à en parler parce que voilà, j'ai créé aussi ma chaîne sur la plateforme Odyssée. Donc c'est exactement comme YouTube, mais il y a beaucoup moins de censure. Et comme j'ai l'impression qu'il va y avoir des grands bouleversements par rapport à tout ce qui est plateforme Internet, je... Voilà, voilà. Je prépare le terrain, on va dire. Donc voilà, vous avez ce lien-là sous la vidéo. Je vous mets aussi le lien vers mon site Internet. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement. Vous pouvez réserver le créneau directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple. Voilà. Bon, j'ai rattrapé une partie de mon retard dans le traitement des mails. Donc voilà, mais ça va beaucoup plus vite sur le site. Vraiment, et c'est très simple. Voilà, donc non, j'allais commencer, mais non, je ne vous ai pas remercié. Avant de commencer la guidance, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits likes qui font vraiment chaud au cœur et qui m'encouragent vraiment à continuer. Donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Vous êtes vraiment des amours, donc un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti, donc, pour les lions. On va commencer avec l'oracle de l'archange Michael. Donc c'est un oracle d'enseignement et de protection. Donc on va regarder ce que Michael va vous dire pour ces trois premiers mois de l'année. Allez, pour les lions. Ok. Ah, oh, c'est beau, dites donc. Alors, c'est la plénitude. Pas mal, hein ? Pas mal, pas mal. Alors, on vous dit quoi ? On vous dit, c'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Comme vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence ? Alors, le silence, c'est pas juste... Non, c'est pas que ça. Ça peut être ça, déjà, pour commencer, mais c'est pas que ça. C'est faire le silence à l'intérieur de soi. C'est faire taire son mental. C'est faire taire cet égo qui veut toujours tout comprendre, qui veut toujours tout savoir, qui veut toujours tout planifier, tout ça. Là, on vous dit, essayez de faire de plus en plus. Alors, évidemment, ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. C'est tout un cheminement. Il y a des techniques aussi, pour arriver à faire taire son mental, justement. Mais voilà, on vous dit, c'est quand vous faites le silence à l'intérieur de vous, que vous ressentez cette plénitude, justement. Et là, on vous dit, suis-je bien dans le silence ? C'est aussi, vous savez, bon, la méditation peut aider à ça aussi. Tous ces instants que vous allez prendre pour, justement, faire le silence à l'intérieur de vous, vont vous amener, pardon, ces instants vont vous amener, peu à peu, à faire comprendre au mental qu'il n'y a pas que lui qui est aux commandes. Il y a aussi l'âme. Mais tant que le mental, il est un petit peu en action ou en surchauffe, parfois, en fait, son âme, on ne l'entend pas. On n'entend pas son intuition. On n'est pas connecté à ses ressentis, à tout ça. On est plutôt dans le mental. Donc, encore une fois, le mental qui, voilà, qui cherche à tout comprendre, qui veut savoir ce qui se passe dans la vie des autres, qui veut tout planifier. Bon, là, ce sont des exemples, mais voilà. Donc, là, on vous dit, cette période de trois mois va être une période pour vous où vous allez apprendre, justement, à faire taire votre mental, à faire le vide, vraiment, le silence à l'intérieur de vous pour déjà, peut-être, mieux vous reconnecter à votre corps, écouter les messages de votre corps aussi, puisque des fois, quand on n'arrive pas à écouter son intuition, le corps nous parle, de toute façon. Donc, c'est aussi réapprendre ou apprendre à écouter son corps, à écouter les messages du corps. Voilà. Donc, là, on n'est plus dans le mental qui analyse, qui... Non, on est dans le ressenti physique. Donc, c'est hyper important. Et ça, il n'y a que quand on arrive à faire taire son mental. Donc, la plénitude, en passant par ces moments de silence, ces moments, peut-être, de... Alors, d'introspection, mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne réfléchit pas. Voilà. On n'est pas en train de... Non. Stop. Voilà. On se fout la paix. On se fout la paix. Bon. OK. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre quelques cartes. On va voir ce qui ressort pour vous. Oui. Et puis, on vous dit, quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Donc, c'est complètement ça. Il se... Comment je pourrais dire ? Alors, il se régénère. Oui, parce que du coup, vous prenez un temps pour vous. Ouais, c'est ça. Il se régénère. Et puis, vous l'entendez. Allez, pour les lions, donc, pour janvier, février, mars. La saison d'hiver 2022. Pour les lions. Allez, en solaire, en lunaire, en ascendant. Tout ce qu'on veut. Pas mal. Il y a une évolution. Alors, qu'est-ce qui évolue ? Vous ou une situation ? J'ai envie de dire vous. Allez, pour les lions. Ok, bon, il n'y a que l'évolution qui est sortie. Alors, la coupe. Ok, échec et réunion. Bon. Alors, ce que je vois, c'est qu'au niveau de la coupe, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou il y a eu des réunions de famille. Il y a eu cette notion, peut-être, pour certains, d'avoir été à des entretiens, des choses comme ça. Bon. Et visiblement, ça n'avait pas fonctionné. Ou il y a eu des retrouvailles, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, là, on quitte un petit peu, un peu à peu, cette notion d'échec. Ouais. Là, en fait, vous voyez, j'ai examen. Ça veut dire que vous allez prendre un petit temps, justement. Alors, en faisant peut-être taire votre mental, en allant... Comment ? Plus... Comment je pourrais le dire ? Plus vous allez, justement, prendre ces temps, plus vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi cette situation, cette relation, j'en sais rien, ce projet, ce que vous vouliez. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ouais. Et en effet, miroir, derrière, ça va déclencher des choses aussi pour les autres personnes autour de vous. Alors, réunion, joie, amitié. Bon. Il y a une ouverture par rapport à des accusations, des choses qu'on vous a reprochées. Peut-être en lien avec la famille aussi. Parce que, vous voyez, bon. J'ai ouverture, mais il y a eu des accusations, peut-être avec des membres de la famille ou des amis. Parce que là, j'ai aussi la carte de l'amitié. Bon. Il y a un cadeau qui arrive. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue. Alors. Ouais. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous aviez mis un petit peu vos rêves de côté. On avait du mal à avancer. On ne se projetait plus, en fait. Parce que là, vous voyez, je vois. Alors, cette carte-là représente le consultant, un miroir magnétique. Ensuite, j'ai distance et j'ai des rêves. Donc, voilà. Encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose. Vous aviez mis ça de côté. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment où ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on part d'un échec, quand même. Ouais. Il y avait besoin de temps. Il y a le retour de la chance, là. Ah. Ce n'est pas mal, ça. Retour de la chance. Regardez. Vous voyez. Retour d'une opportunité après quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Alors. Ouh là là. Il y a eu de la jalousie autour de vous, là. Alors là, ça me parle d'un homme qui a pris du retard. Bon. Peut-être un homme jaloux autour de vous. Et du coup, ça vous a, ça vous a, comment, retardé dans votre avancée, dans, bon. Ok. Bon. On ne va pas faire, enfin, analyser toute la coupe. Mais, ouais. Bon. Ok. Donc, encore une fois, là, vous sortez de cet échec. Vous sortez de cet échec, mais encore une fois, avec cette notion d'analyse. Alors là, c'est le côté positif de l'analyse. Et pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, vous allez mieux comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ou qu'est-ce qui a bloqué. Ou bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait autour de vous un petit peu de jalousie, des médisances, des gens qui ne vous voulaient pas que du bien. Décidément, les lions, mais c'est souvent qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi s'acharner sur les lions comme ça ? C'est fou, hein ? Alors, ça veut forcément dire quelque chose. Ou vous êtes trop gentil. Ou vous ne voyez pas le mal autour de vous. Ou, encore une fois, vous n'êtes pas dans le ressenti du cœur, mais vous êtes dans le mental, donc dans un attachement. Et du coup, pour vous, même si vous sentez que les personnes, elles ne sont pas bonnes pour vous, vous avez du mal à les quitter. Il y a forcément quelque chose à comprendre. Ce serait intéressant d'aller creuser, hein, vraiment. Parce que c'est souvent qu'on voit qu'il y a des gens toxiques autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Je trouve ça fou, quand même. Pourquoi autant d'acharnement sur les lions ? Merde, alors ! Non, mais il y a forcément une raison, hein, obligatoirement. Ce n'est pas tout le monde qui s'acharne sans raison. C'est qu'il y a une raison. Mais ce serait intéressant, justement, voyez, encore une fois, d'aller analyser, d'examiner la situation. Alors, il y a peut-être du tri à faire autour de vous, hein. Que ce soit, alors, peut-être au niveau des collègues, mais là, du coup, peut-être moins communiquer avec les gens, moins vous exprimer sur votre vie personnelle ou des choses comme ça, voyez, garder des choses pour vous. Si c'est au niveau, bah, des amis, bah, je pense qu'il y a des personnes, voilà, hein, il faut faire du vide, hein. Parce que c'est quand même hallucinant que je vois très souvent, pour vous, les lions, ouais, ce côté-là. Alors, en plus, pour le mois de janvier, c'est top. Parce que déjà, j'avais la clé de mon existence. Donc, voilà, le message était très, très fort. Mais pour le mois de décembre, je sors d'un attachement, je me libère d'un attachement. Bon, pour certains, il y a encore, hein, il y a encore, hein. Ouais, bon, on va essayer de comprendre pourquoi. On va voir ce que va nous dire ensuite la triade. Alors, évolution étranger et loi. Évolution, tout ce qui est en lien, alors, ou avec la notion d'étranger, donc, pays étranger, région étrangère, quelqu'un d'origine étrangère, bon, ou une situation que vous vivez, mais en lien avec l'étranger. Et là, j'ai la carte de la loi. Donc, la loi, là, c'est la justice, hein. Donc, pour certains, bon, il y a des choses en lien avec la justice, le domaine juridique, mais pas que. Là, je vais essayer vraiment de revenir sur vous. Et là, du coup, la loi, je vais l'interpréter comme des prises de décision. La loi, je pense que vous le savez, hein, bon, l'histoire, rien qu'en France, nous a bien prouvé plein de fois, surtout par rapport à ce qu'on est en train de vivre, que des fois, la loi n'est pas totalement juste, hein. Normalement, elle est là pour amener une certaine notion de justice, mais des fois, elle peut être tranchante. Donc là, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui allez vous positionner, vous allez prendre des décisions. Alors, la première des cartes, c'est une carte très, très belle, une évolution. Alors, vous voyez, encore une fois, je le dis souvent comme ça, mais c'est vrai. Là, on a des enfants qui sont en train de montrer du doigt la mamie, la grand-mère qui est arrivée en haut, là, qui leur montre un petit peu le chemin. Donc, encore une fois, il y a vraiment une notion d'évolution pour vous, mais pour les gens autour de vous. Bon, donc ça, c'est positif. Par rapport, alors, ou à des personnes qui vous paraissent un petit peu étrangers. Alors, quand je dis ça, c'est pas juste, oh, mais il est complètement pété du ciboulot, celui-là ! Non, c'est pas ça ! Quand je dis étrangers, c'est avec la notion de toxicité. Comment je pourrais dire ? Des personnes qui vous paraissent aujourd'hui sous un jour un petit peu différent. Ah, mais alors, lui, je le... ou elle, hein. Bah, dis donc, je pensais pas que cette personne était comme ça. Ah, bah, dis donc, là, je découvre quelque chose, bon, voyez, et derrière la loi, on vient trancher. Encore une fois, je pense que c'est nécessaire, vraiment. Alors, pas pour tout le monde. Évidemment, tout le monde n'a pas que des personnes toxiques. Mais, là, quand même, bon, il y a bien quelque chose qui vous avait été bloqué, là, hein. C'était pas possible, hein, vraiment. L'échec, bah, échec est mat, quoi, hein. Allez, c'est vous qui gagnez la partie d'échec, là, les amis. Mais, ça va vous demander de prendre des décisions. Les décisions sont pas toujours faciles. Encore une fois, quand on est dans l'attachement, on a du mal à quitter des gens parce qu'on a peur de se retrouver seul. Parce qu'on a peur du qu'on dira-t-on. Parce que, parce que, parce que, là, on est dans le mental. Vous, on vous dit, faites le silence à l'intérieur de vous. Et, du coup, il y a des choses qui vont vous paraître beaucoup plus... qui vont être mises en lumière. Ah, ok, donc, ah, bah, cette personne, je pensais pas ça. Mais, finalement, bon, ok. Alors, au-delà de l'aspect négatif, parce que je sens qu'il y a besoin de... Voilà, encore une fois, d'aller regarder ce qui se passe autour de vous. Je pense qu'il y a du tri à faire. Maintenant, c'est aussi à l'intérieur de vous-même. Pourquoi vous... Parce que je connais pas mal de lions. À un moment donné, c'est pas que vous vivez que des échecs. C'est pas du tout ça. Mais c'est qu'il y a ce sentiment, très souvent, de vivre quelque chose comme un échec. Que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir du positif. Puis, au bout d'un moment, ça repart. Et on repart sur du positif. Et voilà. Ce serait intéressant d'aller comprendre pourquoi, à l'intérieur de vous-même, encore une fois. Parce que, voyez, miroir magique, l'effet miroir, quoi. Donc, regardez ce qui se passe autour de vous. Et allez regarder à l'intérieur de vous pourquoi il y a des situations qui ne fonctionnent pas. Ou des relations. Ou, voilà, des projets. Des choses comme ça. Et ouais. Mais c'est fou, ça. Culpabilité. Ouais. Il faut se protéger, là. Il faut se protéger encore, les amis. Alors, il faut se protéger, mais il faut comprendre pourquoi. Ça, c'est hyper important. Il y a vraiment besoin d'aller comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça, vous l'avez vécu comme un échec. Est-ce que vous étiez la seule personne qui était concernée ? Est-ce que c'est par rapport à vous-même ? Ok, bon, je pensais avoir travaillé là-dessus. Puis, finalement, voilà. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est ravivé. Est-ce que ce sont des blessures ? Est-ce que ce sont des peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant ? Voyez, encore une fois. Je pense que ce serait intéressant d'aller vraiment comprendre, mais d'aller vraiment en profondeur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est quand même en 2022. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est aussi parce qu'on arrive à la fin d'un système. On arrive à la fin d'un mode de fonctionnement. Donc, vous aussi, je pense, amis Lyon, il y a des choses que vous... En tout cas, c'est ce que les cartes vous disent. Après, vous faites ce que vous voulez, mais d'aller comprendre qu'est-ce qui ne marche pas à l'intérieur de vous. Pourquoi vous avez vécu ça comme un échec ? Est-ce qu'il y a encore de l'attachement ou quoi ? Bon, voilà. Parce que là, encore une fois, moi, je vous vois vous positionner avec la carte de la loi. Donc, il y a des décisions. Vous allez prendre des décisions. Alors, la carte de l'étranger, on vous dit, essayez de regarder les choses d'une nouvelle manière. Vous voyez ? Est-ce que, justement, ce n'est pas une partie de l'ego qui bloquait ? Alors, là, ce n'est pas un jugement. C'est parce qu'il y a vraiment besoin de comprendre. L'étranger, on s'ouvre au monde. Voilà. Mais il y a une notion de... On fait les choses d'une façon étrangère, d'une façon nouvelle. Et du coup, on prend des décisions. Mais encore une fois, je pense que c'est nécessaire. Alors, évolution, bah oui, il n'y a que quelque part. Alors, en s'ouvrant au monde, parce que c'est, voilà, le sens de la carte, la symbolique de la carte. Maintenant, ce n'est pas que ça. Il y a une notion de découverte. Qu'est-ce que vous voulez découvrir ? Parce que cette découverte fait partie de votre évolution. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ? Allez vous découvrir, découvrir qui vous êtes à l'intérieur, découvrir une nouvelle activité, découvrir une nouvelle passion, découvrir le monde, découvrir... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez découvrir ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et ensuite, vous prenez les décisions qui s'imposent pour que vous puissiez avancer. Alors, attention à ne pas vous précipiter, encore une fois. Faites le silence à l'intérieur de vous pour comprendre quels changements vous devez faire. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une évolution positive. Vous voyez ? Donc, il y a quand même beaucoup de positifs. Mais sincèrement, je pense que là, c'est aussi... Vous savez ? Il y a... Alors, je crois que c'est une expression... Je ne sais plus qui l'a dit. Enfin bref, on s'en fout. Mais c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on voit que ça ne marche pas, il faut peut-être changer. Ou sa façon de réfléchir. Ou sa façon de regarder la situation. Ou sa façon de réagir. Ou sa façon de prendre des décisions. Vous voyez ? Encore une fois, quand on se rend compte à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'il faut changer complètement quelque chose. Voilà. Changer de lunettes, par exemple. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment cette notion-là. Parce que j'ai l'impression que, voilà, il y a vraiment... Il y a une situation d'échec que vous avez vécu. Alors, j'insiste parce que c'est hyper important de faire ce travail maintenant. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour son évolution. Sinon, ces situations se représenteront encore à vous sous forme de schéma répétitif. Vous voyez ? Et là, on est quand même face, justement, à une grande évolution. Malgré qu'en ce moment, ce soit un bordel sans nom, tout ce qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas pour rien. Il faut toujours un effondrement pour rebâtir différemment. Bon, ça, c'est la carte de la maison Dieu. C'est clairement ce qu'on est en train de vivre. Donc là, on va vous demander de vous adapter aussi à tout ça. Vous voyez ? Encore une fois. Donc, bon, là, je ne vais pas parler forcément du travail et tout ça parce que là, je vais vraiment m'intéresser à la personne, l'évolution de la personne. Donc, vous, en l'occurrence. Mais pour certains, oui, ça peut être développer une activité à l'étranger ou faire quelque chose de complètement nouveau. Bon, mais ce n'est pas ça le message principal. Donc là, il y a vraiment la notion d'aller à la quête de quelque chose et ensuite, on prend des décisions. Alors, encore une fois, n'allez pas trop vite dans vos prises de décision parce que ça, c'est le côté, comme je disais, la justice. Alors, je ne sais pas si ça, c'est vraiment typique des lions. Je n'en sais rien. C'est un des... Bon, mon chéri est lion. J'ai quelques clients et il y a millions. Mais je n'ai pas assez de références sur la prise de décision. Est-ce que vous êtes des personnes qui prenez des décisions très rapidement ? Genre comme le bélier ? Ou est-ce que vous tâtez le terrain avant ? Vous préparez tout avant ? Et une fois que vous avez tout sécurisé, là, vous y allez. Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à remodeler ? C'est possible. Parce qu'on vous dit, pour que ça puisse évoluer, il faut changer. Il faut se diriger vers quelque chose de nouveau, d'étranger. Vous voyez ? Et ensuite, il y a des prises de décision. Voilà. Encore une fois, bon. OK. Bon. Le message est positif, quand même. Mais on sort, en fait, d'un échec, mais en comprenant pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, encore une fois, ça ne va pas forcément parler dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être tout simplement votre façon de réfléchir, votre façon d'être. Ça peut être dans le cadre sentimental, familial. Enfin, voyez, encore une fois, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas marché. Et là, en fait, cette saison d'hiver va être vraiment une saison de je fais terme mental, je fais le silence à l'intérieur de moi pour comprendre ce qui ne marche pas. Allez, on continue avec la triade. Hop, c'est parti. Ok. Bon, voyez, alors, je parlais d'étrangers, là, ça me parle de voyage. Il y a un voyage intérieur, là. Le voyage, vous voyez, là, il y a l'eau, l'eau, les émotions, on lâchait prise, tout ça. Bon, ok. Alors, voyage. Alors, non. Ça, vous ne vous êtes pas retourné. Et maintenant, ça, oui. Bon, bah, décidément, mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible. J'ai encore des mensonges. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, Améliore ? Je suis désolée, vous savez comment je suis. Il ne faut pas le prendre de façon... Je sais que je peux être un petit peu brutale parfois. Le but n'est pas de vous faire peur ou de vous blesser. Le but est de vous faire comprendre qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Vous voyez, encore une fois, là, il y a des mensonges. Il y a des choses... Vous voyez, je vais vous donner un exemple de ce que me dit mon conjoint qui est Lyon. Bon, il est au Maroc, vous savez. Enfin, vous savez. Pour ceux qui me connaissent un petit peu. Des fois, je lui dis, mais tu sais, cette personne-là que toi, tu apprécies beaucoup, pour toi, ce n'est pas une bonne personne. C'est une personne qui te la met à l'envers. Et il me dit, mais comment tu peux faire, toi, tu ne le connais pas. Moi, je le connais. C'est quelqu'un qui m'aime bien. Je dis, non, ça, c'est ton mental, mon petit chéri. Tu penses que cette personne t'aime bien. Mais quand tu es dans la merde, est-ce que cette personne, elle vient te voir ? Quand tu n'es pas bien, est-ce que cette personne te prend de tes nouvelles ? Ah, non. Par contre, quand tu es en train de faire la fête ou quand tout va bien, il est là. D'accord, ok. Donc, vous voyez, à un moment donné, là, encore une fois, il y a une notion de se mentir à soi-même. Et vous voyez, bon, voyage, mensonge. Alors, c'est des guidances. Encore une fois, ce sont des guidances, là, l'hétéroscope saisonnier, sur vous. Pas, vous voyez, oui, il peut y avoir un vrai voyage, ainsi de suite, c'est ce que je vous ai expliqué, mais là, ce n'est pas le but. Vous verrez dans l'hétéroscope plutôt mensuel et dans les guidances des énergies. Vous voyez, encore une fois, allez à l'intérieur de vous. Allez regarder à l'intérieur de vous en quoi, ou peut-être vous vous mentez ou en quoi les gens vous mentent. Vous voyez, vraiment cette notion de mensonge. Bon, et ensuite, on me dit, il faut changer vos énergies, les amis, c'est nécessaire. Vous voyez, alors j'ai vraiment insisté dès le début, je me suis dit, merde, j'ai été un petit peu lourde quand même là par rapport à ça, mais vous voyez, ça ressort. Il faut changer vos énergies. Au niveau vibratoire, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et je pense que c'est, alors, autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Vraiment. Je vais prendre encore un exemple. Et là, je vais parler de moi parce que, parce que je n'aime pas trop parler des autres. Le but n'est pas de me mettre en avant, mais le but est de vous faire comprendre à quel point on peut changer tout un entourage en travaillant uniquement sur soi. Avant, voilà, bon, j'ai été mariée pendant 12 ans. Bon, j'ai eu pas énormément de grandes relations dans ma vie, mais bon, mon premier amour m'avait trompée. Mon deuxième, bon, avec qui je suis restée quand même 12 ans, il y a eu un mariage, des enfants, tout ça. Au final, il m'a trompée aussi. À un moment donné, je me suis dit, merde, pourquoi tout le monde me trompe comme ça ? Moi, je suis quelqu'un de très, vous voyez, je suis balance, donc très loyale, très honnête, très dans l'ouverture du cœur et tout. Parce que je donnais trop et je donnais mal et surtout, je ne me donnais pas à moi-même. Donc, en fait, à un moment donné, pareil, j'ai fait ce petit travail d'introspection, je me suis fait aider, bon, je me suis formée aussi, mais à un moment donné, on ne peut pas faire, on n'est pas toujours objectif. Donc, d'où la nécessité, même en tant que thérapeute, d'aller voir d'autres personnes. Mais voilà. Et donc, en fait, je me suis rendue compte que je donnais tout, mais tout de suite maintenant. Et je donnais, je donnais, je donnais, je donnais. Les gens, ils prenaient, ils prenaient. Et puis, en fait, comme moi, j'étais tellement honnête, je donnais tout avec le cœur. Et puis, si on me donnait des miettes, j'étais contente. Eh bien, non. il y a quelque chose qui bloque. D'ailleurs, on vous le dit, au niveau énergétique, il faut changer vos vibrations, les amis. Donc, vous voyez, à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, je me suis rendue compte que, ah bah oui, mais autour de moi, du coup, ça fait du vide. Parce que tout ce qui était dans le mensonge, je le refuse maintenant. Donc, ça veut dire que, même par rapport des membres de la famille, moi, je suis désolée, mais les gens qui vivent dans le mensonge, je ne peux pas. Donc, c'est cette notion peut-être trop loyale de la balance, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc, encore une fois, vous voyez, je vous le dis, parce que quand je vois qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas fonctionné à cause d'un entourage, je me dis, merde, il y a quelque chose à comprendre, mon but encore, et de vous permettre de comprendre des choses et puis de voir ce qui résonne en vous. Vous voyez ? Donc, il y a quand même du positif. Le positif, c'est de le comprendre et de travailler dessus pour changer complètement cette énergie. Bon, on vous le dit, de toute façon, il y a la nécessité, vous voyez, avec l'étranger. En temps normal, je ne serai pas partie là-dessus, mais quand je vois les énergies de la coupe, ouais, si, quand même. Et là, du coup, j'ai quoi avec la triade ? Hum, ah 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 ! D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Regardez, mais regardez, la clé, c'est de vous protéger. Vous voyez, encore une fois, protection, protégez-vous, protégez vos énergies. Alors, vous allez me dire, on fait comment ? Déjà, vous faites du tri autour de vous. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ensuite, vous savez, il y a déjà plein de choses sur YouTube. Moi, je vous ai proposé aussi des séances de FT. Vous savez, je pense. Voilà, pour aller travailler sur ces blessures. il y a forcément des peurs. Et puis, d'être de plus en plus à l'écoute de son corps. Vous savez, à un moment donné, quand le mental, il... Bon, il faut savoir quand même qu'on n'a que 5% de conscience et 95, je schématise, mais c'est ça, 95% d'inconscient. C'est quand même notre inconscient qui contrôle notre vie. Il faut le savoir. C'est grâce, entre guillemets, à notre inconscient qu'on cligne des yeux, qu'on respire, qu'on met un pied devant l'autre quand on marche. Vous voyez, les trucs tout bêtes. Mais ça, c'est pas consciemment qu'on le fait pour vous permettre vraiment de vous rendre compte à quel point, parfois, on croit comprendre les choses et finalement, notre inconscient, lui, il comprend complètement autre chose. Donc, pourquoi pas faire des séances d'hypnose ? Pourquoi pas faire des soins énergétiques ? Vous voyez, il y a plein, plein, plein de méthodes. Mais là, voyage, mensonge, énergie, nécessité. Bon, ok. Alors, on va à l'intérieur de soi. On va comprendre pourquoi on attire des gens qui nous mentent, pourquoi on se ment à soi-même. Bon, ce voyage, il va être bénéfique, évidemment. Donc, protégez vos énergies, mettez du gros sel dans les poches s'il y a besoin. Bon, voilà, il y a plein, plein de choses. Faire sa petite bulle de protection, demander à l'archange Michael d'aller couper tous les liens toxiques avec tous les gens que, voilà, vous commencez à tilter. Voilà. Parce que là, d'un point de vue énergétique, il faut tout changer. Il faut, enfin, il faut, c'est pas une injonction, vous savez comment je suis, mais il convient. Vous faites comme vous voulez, mais là, quand même, bon, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à vos vibrations. Là, clairement, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a de la magie noire et des choses comme ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. On ne vit pas au pays des bisounours, les amis. Si vous pensez que ce n'est pas une réalité, ben, tapez magie noire sur internet et vous allez voir ce sur quoi vous allez tomber. Voilà. Il y a énormément de personnes, malheureusement, qui fonctionnent comme ça quand ils ne peuvent pas vous atteindre, quand ils sont jaloux, quand ils sont tout simplement par méchanceté, des gens qui ont la haine ou des choses comme ça. Il faut savoir que dans toutes les consultations de radiesthésie que je fais, il y a de la magie noire sur tout le monde. Tout le monde. Et j'en fais tous les jours du travail au pendule. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Bon, vous allez y arriver parce qu'on voit quand même avec la carte de la loi que vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Mais encore une fois, je pense que là, il y a quand même une grande mise en garde. Bon, vous voyez, encore une fois, la lumière revient. La lumière au bout du tunnel. Elle revient et elle revient visiblement pour tout le temps à condition d'aller faire... Voilà. Bon, le retour de l'abondance, tout ça, OK. Alors, on va aller regarder au niveau sentimental. Alors, ce n'est pas que sentimental. C'est aussi familial, relationnel, tous les gens que vous aimez. Voilà. Avec le tarot des flammes jumelles. Alors, ce n'est pas que pour les flammes jumelles. C'est pour tout le monde. Mais j'avais envie de prendre ce tarot-là. Allez, pour les lions. Vous voyez ce que je vous dis ? Moi, ça fait deux ans que je le dis à mon chéri. Il ne comprend pas ? Toujours pas ? Et je suis bloquée ? Ben oui, mon chéri. Mais bon, à un moment donné, j'en ai marre de te nettoyer au pendule. Tu es grand quand même. Ça fait deux ans que je te dis des choses. Pourquoi ça ne rentre pas ? Qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas ? Ah, parce que tu crois que ce sont des bonnes personnes. D'accord. Eh bien, c'est que tu n'as pas compris. Donc, l'univers va encore te faire vivre des situations. Tu es malade physiquement, tout ça. Ben oui, mais vous voyez ce que je veux dire ? Allez, pour nos amis lions. Hop, hop, hop. Le but n'est pas de vous faire peur. Encore une fois, j'insiste. Ok, pour les lions. Vous allez voir. Vous allez comprendre l'importance du message pour vous les lions. Vous êtes le seul signe là, vraiment, depuis ce que j'ai fait là pour la saison d'hiver où le message, il est aussi flagrant. Mais vraiment. La magie noire, il ne faut pas en avoir peur. Ça se nettoie, ça se... Voilà. Mais encore une fois, ça nous demande de prendre notre responsabilité et de nous protéger. Vous voyez ? Je vous avais dit il y a quelques temps que j'allais vous faire une vidéo aussi là-dessus parce que... Putain, excusez-moi. Moi, je dis des gros mots mais non, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas, les amis, là, vraiment. Il y a un truc qui ne colle pas, là. Qu'est-ce qui se passe sur vous, bordel ? Bon, bon, alors, est-ce que je reprends des cartes ? On va voir si ça sort ou pas. Je fais un petit coucou à certains de mes amis et de mes clients qui se reconnaîtront. Je pense que je vais les avoir en rendez-vous. Je pense. Bon, non, il n'y a rien d'autre. Je vais quand même aller rechercher un message. Allez, on fait la coupe. Je vais reprendre d'autres cartes pour le sentimental. Allez, transmutation par rapport à des énergies tierces. Qu'est-ce que je disais ? Vous voyez, décidément, mais ce n'est pas possible. Transmutation, énergie tierce. Il y a des gens autour de vous qui vous plombent, qui vous prennent votre énergie et qui font en sorte que tout ce que vous essayez de mettre en place, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, énergie tierce. Alors, c'est quoi une énergie tierce ? C'est une énergie en plus de la relation de couple. Ça peut être un ami, voilà, soi-disant un ami, quelqu'un de jaloux, un collègue aussi, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas du tout envie que vous réussissiez. Bon, et en fait, il vient vous plomber. Alors, quand je parlais de magie noire, tout de suite, il faut savoir qu'il n'y a pas que de la magie noire. Il y a des gens qui ont un mental mais très 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 fort. Et juste en pensant à vous, ils vont vous envoyer des énergies négatives et ça va vous plomber énergétiquement. Donc, du coup, tout ce que vous allez vouloir mettre en place, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est important de l'entendre, surtout que là, on est tous en plein éveil. Et plus vous allez vous éveiller, plus vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vraiment. moi, il y a quelques années, je ne voulais pas y croire. Jusqu'à ce que j'en bouffe. Mais alors, d'une force, c'est bon, j'ai compris. Oui, j'ai bien compris. Pourquoi on ne veut pas que vous soyez dans votre complétude ? Encore une fois, vous voyez, détachez-vous. Détachez-vous. Il y a vraiment, autour de vous, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, voilà, vous allez comprendre des choses. J'ai la compréhension. J'espère que la guidance va vous aider aussi. Demandez à la source de vous aider. Alors, la source, c'est Dieu, l'univers, les guides, les archanges. Ramenez un maximum de lumière autour de vous. Putain, mais pourquoi ? Ah, ça m'énerve pour vous, je vous assure. Vraiment, vous allez le sentir. Bon, la première des cartes, nuit noire de l'âme. Bim, bam, boum, badaboum. Bon, nuit noire de l'âme. Ok. Vous attirez quoi avec la carte de l'attraction ? Les énergies négatives. Bordel ! La carte du voyage, ça fait deux fois qu'elle ressort. Alors, peut-être qu'on vous empêche d'avancer, on vous empêche de voyager, on vous empêche de mettre du mouvement dans votre vie. Encore une fois, bon, la colère, ben forcément, à un moment donné, on se rend compte qu'on est complètement bloqué, qu'il n'y a rien qui marche, ça nous met dans de la colère. Le but n'est pas de, comment je pourrais dire, d'amener de, merde, excusez-moi, je cherche mes mots. Le but n'est pas toujours de savoir qui vous balance de la merde. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, là, on est dans le mental et on va y penser, on va psychoter et plus on va y penser, plus on va attirer à soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous savez, vous dégagez, coupez les liens toxiques, vous demandez des protections, vous demandez l'archange Michael devant vous, l'archange Gabriel derrière vous, Isis, c'est une guerrière de lumière, Isis à votre droite, votre ange gardien à votre gauche ou qui vous voulez, pourquoi pas la flamme violette aussi ? Donc là, on est avec Saint-Germain. La flamme violette, ça vient tout transmuter. Donc, tout ce qui est négatif, vous est, du coup, apporté, mais en positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous demandez au-dessus une autre protection, en dessous une autre protection, bim, bam, boum. Là, c'est bon, vous êtes bien armés, bien, parce qu'on me dit, il y a des gens qui vous bloquent pour être dans votre complétude. Complétude, c'est quoi ? C'est être soi-même. C'est avoir fini de travailler sur ses peurs, c'est aller vers un travail qui, voilà, qu'on a envie d'aller, qu'on a envie de faire, des nouvelles rencontres, voilà, tout ce qui nous permet d'être complets. Ouh, il est... Bon. Ben, il y a du tri à faire, les amis, protégez-vous, protégez-vous. Alors, du gros sel dans les poches, vous prenez un Kleenex, vous mettez du gros sel, alors le mieux, c'est du gros sel, le sel fin de cuisine, c'est trafiqué, le mieux, c'est du sel de Guérande, du sel d'Himalaya, il coûte un petit peu plus cher, mais voilà, au moins, c'est efficace. Vous en mettez dans votre maison, dans des petits ramequins, des petites coupelles, vous pouvez en mettre dans votre chambre à coucher, je vous montre ma chambre qui est là-haut, mais vous vous en foutez, dans votre chambre à coucher, ça ne va pas du tout venir perturber votre sommeil, au contraire, ça va venir nettoyer tout ce qui peut vous empêcher de dormir ou vous réveiller la nuit. Donc, la bulle de protection, vous vous levez le matin, hop, vous visualisez une bulle de protection et vous vous dites consciemment tout ce qui est négatif vient rebondir en fait, vous voyez, sur la bulle et ça repart, ça ne rentre pas. Prenez des pierres de protection, vous voyez, des pierres comme l'œil de tigre, comme, là j'en ai plein, toutes les pierres un petit peu noires comme ça. Pourquoi ? J'en sais rien. Encore une fois, là, ça va être intéressant d'aller comprendre pourquoi on vous en veut, parce qu'il y a quelque chose en vous. Vous voyez, encore une fois, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas quitter ces personnes ? Est-ce que, alors des fois, ce sont des membres de la famille aussi, oui, je l'ai vécu. Des fois, ce sont des membres de la famille autour de vous. Donc, vous voyez, bon, à un moment donné, bon, bon, on va apprendre tout de suite d'autres cartes, on va voir, bon, parce qu'encore une fois, vous voyez, là, j'ai quand même la transmutation, donc vous allez y arriver, encore une fois, mais j'insiste vraiment parce que les énergies ne sont pas bonnes. C'est comme ça. Mais encore une fois, ces trois mois-là vont vous permettre de faire évoluer tout ce qui ne fonctionnait pas. Donc, peut-être que cette guidance va vous permettre de prendre conscience de tout ça, d'aller, de mettre des protections sur vous, voilà, alors peut-être aussi la famille, j'en sais rien, peu importe, mais, et du coup, de changer vos énergies parce que là, alors ça peut être quelque chose aussi qui date, vous voyez, qui date d'il y a longtemps, mais si ça n'a pas été coupé, nettoyé, bon, il faut savoir qu'il y a des gens, mais ils sont tellement dans la haine, dans la jalousie, dans la colère que vous les empêcherez jamais, jamais de penser à vous négativement. Pourquoi ? Je vais juste vous expliquer une chose, quand les gens sont jaloux, ils ne sont pas jaloux de ce que vous avez, c'est très très rare, souvent, moi ça a été le cas, on m'a toujours jalousée, même dans tous mes boulots et tout, je me suis dit, putain, mais j'ai passé ma vie à galérer quoi, enfin, on ne m'a jamais aidée, j'ai toujours tout fait toute seule, mais je ne comprends pas en fait, enfin, j'ai une maison qui ne paye pas de mine, à l'époque, je roulais en, tu sais quoi, une fiat, enfin bref, une petite bagnole quoi, fiat punto, je l'adorais ma fiat punto, eh mais j'avais que des attaques, les gens jaloux, les nanas, elles me regardaient, mais limite, elles m'auraient tué sur place, putain, en plus j'étais costaud et tout, enfin, mais non, mais les gens sont jaloux de votre force d'âme, de votre force, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est pour ça que les gens sont aussi jaloux, parce qu'ils savent que vous avez cette faculté d'avancer, même s'il y a un genou à terre, il n'y aura jamais les deux, par contre, ça crée, effectivement, des situations qui n'avancent pas, mais encore une fois, vous avez cette faculté, une fois que vous en avez pris conscience, d'aller vers des gens qui vont pouvoir vous aider, bon, et voilà, et donc vous allez y arriver, parce qu'en Dodec, j'ai la transmutation, donc vous allez y arriver, mais il faut le comprendre, il ne faut pas faire comme si c'était n'importe quoi, comme si, ah bah ça y est, la Céline, elle a pété les plombs, vous pouvez ne pas me croire, vous pouvez, et vous verrez, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, vous verrez, bon, allez, du coup, on continue, on prend l'oracle Sacré-Cœur, donc là, clairement, sur le plan sentimental, bon, bah là, on me dit, vous attirez de la colère, quoi, vous attirez de la colère, il y a des énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être dans votre complétude, donc voilà, pour certains, il y a une nuit noire de l'âme où vous sentez que vous n'en êtes pas très très loin, donc nuit noire de l'âme vous amène à ce voyage intérieur, encore une fois, pourquoi ? Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses en allant à l'intérieur de vous-même, alors il y a plein de vidéos aussi sur YouTube, sur Odyssée, sur tout ce que vous voulez, pour aller aussi changer son taux vibratoire, il y a plein, 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 plein de choses, vous regardez comment vous protéger énergétiquement, comment couper des liens toxiques, des petits rituels, il y a aussi plein de, est-ce que j'ai ça là ? Géométrie sacrée, vous pouvez imprimer des fleurs de vie, vous pouvez imprimer, vous regardez sur internet, vous mettez pause sur la vidéo, vous remettez en arrière s'il y a besoin, puis vous allez regarder en même temps, tout ce qui est géométrie sacrée, tout ce qui est, voilà, fleurs de vie, le cube de métatron, tout ça, ce sont des symboles de protection, et vous en mettez un petit peu partout dans la maison, dans vos poches, voilà, ça va épurer un petit peu, donc si vous mettez du sel aussi dans vos poches ou dans la maison, tous les trois jours, alors dans la poche, c'est le soir même, vous en mettez le matin, vous passez votre journée, le sel va aller capter toutes ces énergies, toutes ces mauvaises ondes et va aller vous purifier, donc le sel, il purifie, il nettoie, il protège, le soir, poubelle, pas dans la douche, pas dans les toilettes, poubelle, et le gros sel que vous mettez partout dans la maison, eh bien, tous les trois jours, poubelle, et vous en mettez un nouveau, voyez, de toute façon, alors c'est pas la peine de le mettre dans de l'eau, il y a des gens qui le mettent dans de l'eau, vous pouvez, mais juste le fait de le mettre dans un petit ramequin, c'est suffisant, normalement, vous allez voir, si c'est très négatif, il va changer de couleur, il va devenir grisâtre, voyez, bon, ok, allez, pour les lions, pour la saison d'hiver, alors, tristesse et mélancolie, je suis navrée, de vous sortir de la merde, vraiment, je, mais c'est important de l'entendre, parce qu'encore une fois, on ne vit pas au pays des bisounours, il y a l'ombre et il y a la lumière, toujours, ça a toujours existé, et ça existera toujours, malheureusement, alors, et bon, pour beaucoup, je ne vous apprends rien, vous le savez, je pense, sans mettre de mots dessus, mais vous le ressentiez, depuis un moment, ok, bon, du coup, je ne fais pas ma coupe, j'attendais de voir s'il y en avait d'autres, ok, bon, union sacrée, karmique, compromis, effort, action, bon, ok, pour toutes les personnes qui sont dans des unions, alors, bon, dites sacrées, bon, voilà, protégées, flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens très très forts, là, voilà, on fait des efforts, on trouve des solutions, il y a des actions, encore une fois, avec la carte de la loi, donc, vous voyez, c'est quand même plutôt positif, bon, ok, alors, on me dit quoi, bon, ben, tristesse et mélancolie, c'est le premier message, encore une fois, alors, bon, mais encore une fois, je suis navrée, alors, vous pouvez aussi, changer un petit peu, tout ce qui ressort, si dès que vous regardez la vidéo, dès que vous en prenez conscience, vous faites ce qu'il faut, évidemment, ça ne va pas durer trois mois, vous voyez ce que je veux dire, plus vous allez épurer, nettoyer, couper tout ce qui est toxique, et tout ça, moins ça va traîner, mais s'il n'y a pas de nettoyage, bon, voilà, tristesse et mélancolie, bon, imprévu, 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 alors, encore une fois, c'est quelque chose que vous allez vivre, bon, il y a quelque chose d'inattendu, bon, ensuite, j'ai la quinte de l'hiver, alors, ça tombe bien, on a un petit peu les messages qu'on voulait, pour la période d'hiver, l'hiver, c'est aussi blocage, bon, ensuite, j'ai flirte et séduction et invitation, alors, vous voyez, tout n'est pas négatif, j'insiste un petit peu, malheureusement, sur le côté négatif, mais parce que c'est très important, c'est la première fois, je vous assure, depuis que je fais des guidances, alors, bon, ma chaîne, je l'ai développée pour les taroscopes, depuis des années et des années, que je tiens les cartes, c'est la première fois que je vois un tirage aussi négatif, vraiment, alors, encore une fois, c'est une mise en gamme, l'important, c'est de recevoir les messages, et d'en faire quelque chose, après, ok, flirte et séduction et invitation, donc là, ce que je ressens, c'est que, bon, sur le plan sentimental, il y a quand même du positif, parce que là, je vois qu'il va y avoir une invitation, et du coup, ça va justement, peut-être vous aider à sortir de cet état, un petit peu de tristesse, de mélancolie, bon, ok, flirte et séduction, si vous êtes en couple, bon, encore une fois, alors, peut-être que, le but était aussi que le couple explose, j'en sais rien, des gens jaloux de vous, de votre conjoint, de votre conjointe, bon, j'en sais rien, là, j'ai quand même plus de, voilà, de séduction, de flirte, donc quelque chose de plutôt léger, qui revient en vous, une invitation, donc si vous êtes en couple, c'est peut-être vous qui allez dire à votre conjoint, votre conjointe, bon, allez, hop, on prend un peu l'air, là, parce que, ici, c'est plus trop vivable, et puis, et puis, si vous êtes célibataire, bon, effectivement, je pense qu'il y a un petit, un petit côté positif, quand même, pour vous permettre de sortir de cet état, un petit peu de mélancolie, de tristesse, en lien avec la nuit noire de l'âme, de toute façon, alors la nuit noire de l'âme, attention, prenez pas peur non plus, la nuit noire de l'âme, c'est l'âme qui se rend compte que, la vie n'a plus de sens, en fait, elle ne trouve plus de sens à ce qu'elle vit, de cette âme, sauf qu'elle est en vous, donc ça passe par des émotions, ça passe par, on réfléchit, on se pose 50 000 questions, bon, ok, donc vous allez quand même arriver à comprendre, encore une fois, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, après, ça ne peut être que dans un domaine, et pas forcément tout, non plus, bon, vous avez compris, allez, on va terminer avec les cartes de mission de vie, donc c'est votre mission de vie, de Dorine Virtue, donc cet oracle-là, vous ne le connaissez pas encore, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées, Annie Cordy, la bonne du curé, allez, pour la saison d'hiver, pour les lions, donc janvier, février, mars, ok, ouh là, les lions, attention, attention, ils vont prendre des décisions, les lions, mais c'est bien, je suis contente pour vous, prenez des décisions, à partir des désirs, les plus profonds, de votre coeur, bon, ok, donc là, c'est un temps, pour les décisions, vous allez décider, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, mais, qu'est-ce que vous voulez plus, surtout, des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, des fois, on ne sait pas forcément toujours ce qu'on veut, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que plus le temps passe, plus on sait ce qu'on ne veut plus, c'est déjà une façon d'avancer, comme quand il y a des gens qui me disent, j'ai envie de changer de travail, mais je ne sais pas vers quoi je peux aller, vers quoi vous ne voulez plus aller, et petit à petit, vous allez voir que, ben, voilà, on commence à y voir un peu plus clair, ah oui, c'est pas comme ça, ah ah, ben non, allez, temps des décisions, bon, ah ben voilà, encore une fois, alors, ah ben, décidément, lâchez prise, bon, ok, alors, temps des décisions, bon, prenez des décisions, à partir des désirs les plus profonds, de votre coeur, c'est ce que je vous ai dit, dès le début, voilà, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, je pense que c'est vraiment nécessaire, pour vous, pour votre état de santé, pour votre état énergétique, émotionnel, psychique, psychologique, vous voyez, il n'y a pas le choix, à un moment donné, il faut dégager tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie, je suis désolée de le dire comme ça, mais je vous assure que je l'ai vécu pas mal de temps, et à un moment donné, quand on voit à quel moment, à quel point ça peut nous bloquer dans notre vie, bon, les enfants, votre mission de vie, implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants, alors évidemment, on ne vous demande pas de tous adopter, c'est pas ça non plus, de vous rapprocher, en tout cas, de la jeunesse, du côté plutôt enfantin, voilà, pourquoi pas, il y en a peut-être, qui sont en train de se rendre compte, qu'ils ont envie, de faire avancer, évoluer leur mission de vie, leur mission d'âme, vers des personnes plus jeunes, c'est possible aussi, bon, après vous prenez, si ça résonne en vous, évidemment, on n'a pas tous les mêmes missions de vie, même si, dans les grandes lignes, quand même, lâcher prise, si vous voulez résoudre, cette situation, vous devez lâcher prise, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, voyez, bon, lâcher prise, bon, comment dire, je pense que, encore une fois, prenez pas peur, voilà, oui, il y a des gens autour de vous, qui vous veulent de la merde, bon, bah c'est comme ça, je pense que, de toute façon, je ne vous apprends rien, maintenant, peut-être que là, pour certains, vous allez vraiment prendre conscience, que vous devez vraiment vous protéger, prendre des décisions, par rapport à des personnes toxiques, par rapport à des personnes jalouses, par rapport à des personnes, alors peut-être quitter un travail, si vous sentez que c'est sur le plan professionnel, qu'il y a des gens autour de vous, et que ça vous plombe, voilà, peut-être au niveau des amis, pourquoi pas, si ce sont des personnes de la famille, bah on peut pas quitter tout le monde non plus, mais vous pouvez déjà mettre de la distance, peut-être moins parler de votre vie, vous voyez, commencer à vous préserver aussi, et ainsi de suite, attention aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux, je peux vous garantir que, ouais, ça fait beaucoup de merde, d'un point de vue énergétique, parce qu'il suffit de récupérer une photo, et puis on peut faire tout et n'importe quoi, donc je vous assure que ça semble vécu, donc attention aux réseaux sociaux, attention, faites attention à votre entourage, je vous dis pas de tout arrêter, et de vivre dans une grotte, c'est pas ça, mais regardez un petit peu, qui vous observe, qui regarde un petit peu votre vie, ainsi de suite, et faites des choix par rapport à ça, là vous n'avez pas le choix justement, que de faire des choix, prenez soin de vous les amis surtout, prenez soin de vous, passez quand même une belle saison, parce que attention, ça peut parler que d'une situation, sans forcément que les trois mois, vont être pourris, c'est pas forcément ça non plus, mais le message est assez important, donc entendez-le, bon bah allez, moi je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, et soyez heureux, bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501,